C'est parti ! On se rappelle la Cannes 2012 avec Maroc-Tunisie, j'avais fait pas mal de vues avec ce match de Cannes, très intéressant entre deux équipes du Maghreb, il y avait aussi plus récemment les matchs du Raja en Coupe du Monde des Clubs, et ça avait aussi pas mal intéressé, je trouve la communauté marocaine est assez réactive et très encline à suivre des petits matchs CPU vs CPU, tout ce qui est en rapport avec le club ou la sélection nationale, les Marocains aiment beaucoup. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas leur rendre honneur avec ce match face au Mozambique, alors dommage pour cette équipe marocaine de ne pas être qualifiée pour la Coupe du Monde, c'est dû à leur prestation, le groupe C a des qualifs pour cette Coupe du Monde, avec une deuxième place malheureusement derrière la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire partie en tour 3 pour battre cette équipe, ils ont battu ensuite le Sénégal 4-2, la Côte d'Ivoire. Donc voilà, dommage le Maroc avec trop de matchs nuls, parce que pas beaucoup de défaites finalement, une seule défaite, 9 buts pour, 8 buts contre dans cette campagne de qualification, et seulement 2 victoires et 3 nuls. 3 matchs nuls, malheureusement, des 2-2, des matchs qui malheureusement n'ont pas été suffisants. 1-1 et 1-2-2. Voilà, la Côte d'Ivoire, elle s'est imposée, enfin, a fait match nul face au Maroc. Mais 2 matchs nuls, d'ailleurs, face au Maroc, si je m'abuse, les 2 seuls matchs nuls, sinon 4 victoires. Malheureusement, le Maroc n'a pas pu faire mieux que les matchs nuls face à la Côte d'Ivoire, plus 1 match nul face à la Gambie, qui a un peu lourdement pesé sur la balance. Ça aurait été une victoire, ça aurait été un petit peu mieux quand même, même si bon, il aurait fallu battre la Côte d'Ivoire, voilà, ou faire des meilleurs résultats face aux autres équipes. Au niveau des groupes, j'ai regardé l'équipe du Maroc, donc j'ai pris à peu près... Bon, les titulaires sont tous là, dans le groupe, choisi par l'entraîneur marocain, qui se nomme, comment... Badou Zaki, sélectionneur du Maroc. Malheureusement, voilà, le seul problème, c'est Taharabat, hein. Taharabat a été appelé par le sélectionneur à de nombreuses reprises au téléphone, il n'a jamais répondu à Del Taharabat, et qui ne sera finalement pas dans la sélection, hein. Ce groupe qui se dirige, donc c'est une liste de 30 pour une petite campagne de match amiquel au Portugal. Donc ce match se déroulera, bon, on va passer tout de suite au match, parce qu'on a la force de parler. J'ai pas toussé du tout au groupe de Mozambique, hein. J'ai beau essayer de récupérer des infos sur Internet, sur la liste éventuelle de ces joueurs du Mozambique. Une équipe assez intéressante, aussi... Ouais, loupé, magnifique. C'est qui c'est Al Arabi qui tire ? Non, ça n'est pas suffisamment enroulé, c'est-à-dire ? C'est plein de lucarne, mais malheureusement, c'est pas le... Moi, j'aimerais accrocher la cible, s'il vous plaît. Voilà, je suis vraiment nul, hein. Ça, pour marquer des buts... Allez, là, je l'ai. Je l'ai ! Là, je l'ai, là, je suis en bas, là. Pas du tout. Allez, une petite dernière tentative, quand même. Allez, fais-toi, plaise. Ça prouve que je ne mérite pas du tout à... Voilà, je ne mérite pas du tout d'avoir la malette en main à crépuscule. C'est un match à 19h. Bon, FIFA World Cup, on est d'accord qu'on n'est pas du tout... On est en Américaine internationale. C'est pas le stade de Luganga, puisque... C'est le stade de quoi, déjà ? Le stade Estadio Municipal de São Luís. Dans le sud du Portugal, à Faro, je ne sais plus exactement la ville. Je crois que c'est ça. À Faro, pardon. Faro. Faro, Portugal. Ah, il fait beau, à Faro, hein. C'est une bonne destination de vacances, en tout cas. Pour le moment, ce ne sera pas pour des vacances, les Marocains. Au moins qu'ils aillent se baigner un petit près après ce match. Normalement, ils sont supérieurs à cette équipe du Mozambique. Un petit peu fort, quand même, le son. Il n'y a pas eu les hymnes, alors que... Ce qui est curieux, c'est que dans le jeu, vous avez dans les menus la possibilité de déclencher une hymne. L'hymne pour n'importe quelle équipe, même le Mozambique, il y a son hymne. Par contre, à la présentation des équipes, voilà, ils ne sont pas foutus de nous foutre une cérémonie où on voit la présentation des joueurs, et puis avec l'hymne et tout, enfin, ça serait important, quand même. Je ne comprends pas, quand même, qu'ils ne fassent pas ça. Enfin, bref, c'est un match amical, pour le moment. Ouais, je vais revenir sur les notes des deux équipes. Avec donc un Maroc qui tourne à 71 en défense, 72 au milieu de terrain, 72 en attaque, contre Mozambique, 64, 62, 64. Mais ils reviennent d'un 5-0, quand même, le Mozambique. Après, c'était... Attention, balle en profondeur direct, mais ça défend bien. Bon, attention, quand même, il y a un pressing. Sur les joueurs du Mozambique, une équipe qui revient d'un match 5-0, remporté face au Soudan du Sud. Bon, le Soudan du Sud, ce n'est pas non plus... Je ne sais même pas si... Regardez, il y a les campagnes de calife du Mozambique, si je trouve. Les Soudan du Sud, ils n'étaient même pas en calife. Ah, c'est bizarre. En tout cas, ça presse directement côté marocain, parce que bon, la technique est là, et l'Arabie s'est passée, ça centre, ça dégage. On a toujours les petites... Bon, ce qui est regrettable, c'est quand même les réservistes. Les réservistes sont assez faibles, ce qui fait que je n'ai pas pu avoir tous les joueurs du Maroc. Il y a jour, par exemple, le joueur du Raja, il me semble qu'il est toujours au Raja, n'est pas présent dans les réservistes. Je n'ai pas pu trouver... Bon, dans le groupe, sinon, il y a les forfaits de dernière minute de Marouane Chamac et de Abderazak Amdala, qui font partie de l'attaque de cette équipe marocaine. Géry qui recule à un centre éventuel. On joue à la baballe, mais on perd le ballon. Et la contre-attaque peut-être côté marocain, dans ce stade portugais. On verra la coupe du monde au Portugal. Ça sera plutôt à Lisbonne. Pas forcément trop au sud du Portugal. J'espère qu'il va faire bon. On attend un petit peu couvert, quand même, au Portugal. Mais bon, ça devrait être assez beau, comme ça, là, on le voit. Là, c'est crépuscule. Je ne sais pas, 19h, il doit faire un petit peu plus au soleil, quand même. Vu que c'est couvert aussi, on verra. Ah, Belanda, le bon joueur, l'ancien joueur de Montpellier. Voilà, en attaque, il n'y a pas grand monde. Parce que s'il n'y a pas Chamac, il n'y a pas Amdala. Ah, ça, c'est bien joué, la circulation de Barada. Il y a Berada et Barada dans le groupe, là. Frappe à les contrées, bonne défense pour le moment du Mozambique, qui tient bien. Qui tient bien. C'est les matchs que vous aurez le droit à la Coupe du Monde, rappelez-le. Bon, ça sera des matchs avec des équipes certainement plus intéressantes, c'est sûr. À part l'Iran, éventuellement. Je ne sais pas si je commenterai toutes les... Je vais essayer de faire toutes les vidéos, de proposer une question jeu concours pour toutes les vidéos. D'ailleurs, il y aura une question jeu concours pour cette rencontre. Attention, Géry, il est rentré. Eh bien, bonne défense et bonne sortie de Amsif. Alors, je n'ai qu'un gardien sur les... Non, je n'ai que deux gardiens sur les quatre. Il n'y a pas Ascari, il n'y a pas Fégrouche. Par contre, j'ai une Zniti et Amsif, donc. Côté marocain. C'est dommage de ne pas avoir plus de réservices proposés par Electronic Arts. Ils sont vraiment limités à une liste de 40 joueurs, on va dire. Alors que voilà, on le voit que ça fait tourner. On essaie de trouver des joueurs pour combler certaines absences. Attention, El Arabi, il est passé. El Arabi, quel coup ! C'est magnifique ! Couverture du score ! El Arabi, quelle capacité à tenir le ballon, malgré le pressing de la défense, quand même. Il est resté, le défenseur est tout le temps resté dans le dos, hein. Et là, petite passe en profondeur, belle vision du jeu. Voilà, ouverture du score avec le bras du cas, le ballon. Un beau travail et récupération. Amrabat au second poteau. Un pas confondre avec Tarabat, donc, qui n'est pas présent. Dans le groupe. Algérie. On attaque pour éventuellement la réduction de cette équipe, la réduction du score pour cette équipe du Mozambique, hein. Qui est quand même allé tenir en match amical l'Angola, un but partout. Angola qui est une bonne équipe, quand même. Peut-être pas au niveau du Maroc, mais j'aimerais bien avoir une équipe marocaine ambitieuse. Alors, c'est quoi les derniers résultats du Maroc, tiens. C'est un match amical le 5 mars dernier, 1-1 face au Gabon. On connaît le plus célèbre Gabonais, hein. qui évolue maintenant en champion allemand, Bundesliga, qui évoluait à Saint-Etienne auparavant. Pierre-Emerick Aubameyang. Bellanda, cette fois pour la provocation du joueur ancien Montpellierain. El Kaliki aussi n'est pas dans les réservistes, heureusement que je l'ai trouvé. Ah, ça s'est bien joué. Ah, la frappe, la parade du gardien. Et la tête pour le 2-0 ! El Arabi, il est énorme dans ce jeu pour le moment. La qualité de ce joueur pour les récupérations, pour le moment, Mozambique prend logiquement la fessée. Mais bon, c'est une équipe qui arrive à tenir, hein, d'habitude, qui revient de 3 matchs nuls. Alors bon, c'était Soudan du Sud, Angola et Zimbabwe. Alors bon, là c'est quand même le Maroc. Là c'est le dégagement vraiment magnifique, hein. On peut applaudir le défenseur du Mozambique. El Arabi qui n'a pas fait de détails, cette fois avec une belle tête pour hors de portée du gardien. Voilà, 2-0, voilà. Je ne sais pas si ça sera l'équipe des titulaires et ce qui va tenter avec les jeunes du groupe. Actuellement, en stage à Faro, Portugal pour parler les deux matchs à venir de ce mois contre le Mozambique et l'Angola. Bah tiens, on verra. Finalement, ils affrontent l'Angola après. Le Maroc qui a vu les joueurs arriver au compte-gouttes malgré les défections constatées de Chamac et Amdala. Retenu par leur club, le sélectionneur des Lyons de l'Atlas. El Arabi va-t-il passer ? Mais c'était un beau combat épaule contre épaule, Lyon. Dégagement dans l'axe, ce n'est pas le meilleur choix. Bah, Amdala fera peut-être enchaîner ! Mais non, on préfère revenir sur ses pas. On se balade. Côté marocain, pour le moment, le Mozambique est un petit peu dépassé par un très bon Belanda. Alors, malgré l'état de forme de cette équipe psychologique, état de forme psychologique, parce qu'on sait, il y a défection de nombreux joueurs, retenus par certains clubs. Mais bon, Tarabat, quand même, qui aurait pu répondre au téléphone, quand même. Son entraîneur qui a essayé de le contacter pour ce match. On contourne cette défense, on va centrer éventuellement. Amrabat, il y a du monde, la frappe en angle fermé. Ça panique dans la défense du Mozambique. On a beaucoup de difficultés, beaucoup d'envie, côté marocain. C'est vraiment le jeu qui a envie de montrer que, voilà, peut-être une Téligno pour la récupération. Mais Al Arabi, il est intenable. Il décroche, il est en surface, il est partout. Ils n'arrivent pas grand-chose, pour le moment, je ne sais pas si ils vont en 5-4-1, si ça continue, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de leurs 30 mètres, les joueurs du Mozambique à sortir proprement. Et avec le joueur de Grenade, avec des joueurs, certes, qui évoluent quand même dans des clubs un petit peu renommés, quand même, Grenade, bon, ça reste l'équipe faible de Liga BBVA. Mais bon, voilà, 2 à 0 à la mi-temps, ce qui paraît être un score assez probable, compte tenu de l'équipe du Maroc. Supérieur, on le répète, au niveau des notes générales. Et supérieur, théoriquement, avec un Al Arabi de feu, normalement, ça devrait être très très bon. Certes, il manque quelques joueurs intéressants, surtout en pointe, en attaque. Ouais, en tout cas, voilà, c'est des équipes qui étaient habituellement qualifiées en Coupe du Monde, comme la Tunisie, il y avait plus d'équipes du Maghreb, d'habitude. Voilà, on revoit cet avec un angle opposé. Plutôt pas mal, on revoit ses buts. J'ai envie de revoir le but d'Al Arabi de la tête, voilà, avec le dégagement, mauvaise inspiration du dégagement dans l'axe, c'est pas terrible, tout ça. 2 à 0, voilà, pour le moment, on s'y tire à 2. 59% de possession de balles, on a une équipe qui domine pour le moment son sujet, qui a marqué 2 buts, qui va essayer de ne pas se faire rattraper au terme de cette seconde période. Peut-être aggraver la marque. Un match amical plaisant pour le moment, avec une équipe qui est supérieure, bien évidemment. On est en précision de tir avec un 66% contre un 0, 2 tirs non cadrés. Côté Mozambique, une équipe qui avait réussi à faire des matchs nuls depuis quelques matchs, malheureusement, ça n'est pas suffisant pour cette équipe qui avait quand même pris la poudre... Ah, c'était en 2013 aussi, les derniers matchs. 2012-2013, pourquoi il me parle des matchs de 2013, alors qu'il y en a eu en 2014 ? Bon, le Zimbabwe, c'était en septembre 2013. Voilà, sinon, oui, c'est vrai que ça a... Même il y a un an, en juin 2013, face à la Guinée, ils avaient pris un 6-1, le Mozambique. Donc, ils sont capables de se prendre une sacrée fessée, quand même. Ça arrive. C'était en calife, là, par contre. C'était pas en match amical. Pour le moment, ils sont solides, même face à l'Angola, donc 1-1. Ça reste une équipe, là, en classement de la... Un calife de la zone afrique étroite... Ouais. Bon, on va voir. On va voir ce match. Moi, je prévois une victoire marocaine, bien sûr. Ce qui me paraît logique, mais... Après, on va voir, hein. Il faut que l'état d'esprit soit bon. Il faut faire abstraction de tous ceux qui sont restés en club ou qui n'ont même pas répondu au téléphone. Euh, voilà. On va pas cracher sur Tarabat, mais... C'est pas très bien, quand même. Il faut quand même un petit peu de politesse. Vous avez l'entraîneur qui vous appelle, le Maroc. Une sélection, quand même, même s'il n'est pas qualifié en Coupe du Monde. Une sélection qui pourrait revenir au... Au devant de la scène, que ce soit pour la prochaine Cannes. Qui sera en 2015. L'année prochaine, d'ailleurs. En janvier prochain. Donc, c'est important. On est à 6 mois, voire un petit peu plus. 6 mois, 7 mois de la prochaine Cannes. Il s'agit quand même de se montrer un petit peu intéressé par cette sélection. Voilà. Allez. On va passer en... À cette seconde période. Bon, je connais pas éventuellement les remplacements à faire. Mais vous allez voir que, bon, il y a quelques joueurs qui sont dans les remplaçants qui ne sont pas là dans le groupe. Je vais vous les montrer. Bon, je vais pas montrer côté Mozambique parce que je ne connais rien du tout. Côté Mozambique. Mais côté marocain... Voilà. Les remplaçants... Alors, Nity est là. Kantari, il me semble, n'est pas là. Il y a Fedal, pardon. Kantari, lui, était là dans le jeu. Mais il n'est pas dans le groupe proposé par l'entraîneur. Saidi non plus. Elkadouri, Shafni, oui. Elkadouri, ça me dit quelque chose. Il n'y en a que deux, en fait. Je crois qu'il y a Fedal et Elkadouri qui sont vraiment là. Saidi, Shafni, Hamdallah qui est absent de dernière minute. Il va peut-être rentrer à la place de l'Arabie. Mais bon, il y a deux changements. Voilà. Il n'y aurait que deux changements possibles. Côté Mozambique, voilà, je n'ai aucune information. Désolé. Je ne connais pas le Mozambique. Par contre, il y a l'hymne. Je pourrais le faire écouter si vous voulez, l'hymne. Non. Allez. Peut-être un retour du Mozambique. Alors, c'est peut-être une équipe qui est solide tant qu'elle n'a pas encaissé de but. Là, elle part déjà direct le ballon. C'est un petit peu quand même plus de précision. On va se concentrer sur ce match. Allez. Et la question de jeu concours peut-être qui va intervenir dès maintenant, en ce début de seconde période, elle concerne un joueur marocain qui n'est pas présent dans le groupe. Et pour cause, son entraîneur, le sélectionneur du Maroc, a essayé de l'appeler à deux matreprises. Il n'a jamais répondu au téléphone. Ce n'est pas normal quand même. On peut quand même le dire. Ce n'est pas une manière quand même de faire honneur à sa sélection. Alors, vous allez me citer le nom de ce joueur, bien évidemment. Il évolue en prêt pour le moment dans le club. Une frappe du Maroc avec un corner à suivre, je crois. On va voir cette occasion. Une belle circulation. Une belle frappe de loin. Magnifique. Et là, une belle oeuvre. Une belle verticale, hein ? Une belle horizontale, plutôt. Enfin, une diagonale. Non, plutôt... Enfin, bref, un plongeon. La sortie du gardien. Ricardo Campos. Je ne sais pas si ce sera le gardien. Alors, qui c'est qui prête ? C'est les Queen Spark Rangers qui prêtent ce joueur, non ? Ouais, c'est les Queen Spark Rangers qui ont prêté ce joueur, donc, qui a malheureusement pas signé de sa présence au téléphone. Il n'a pas répondu. Son prénom, c'est Adèle. Donc, prêté à Fulham en 2013-2014. Et là, pour le moment, il est à la C-Milan. Après, il joue plutôt pas mal. Alors, peut-être que son club a envie de le garder. Je ne sais pas, parce que c'est fini, hein ? C'est fini, la saison en Serie A. Belle défense, pour le moment. Mozambique, qui souffre. Qui souffre, mais qui tient. Qui a encaissé deux buts, mais qui tente un petit peu d'accélérer. Voilà, huit tirs à deux. Bon, deux buts sur huit tirs. C'est pas mal. Le Maroc a fait la différence. Il peut se contenter, pour le moment, de suivre les offensives du Mozambique. Qui ne sont pas dangereuses, hein ? Il y a eu deux tirs non cadrés. Peut-être sur cette phase offensive. On essaie de contourner des dribbles. Face Alcaliki. Alcaliki qui évolue. Où Alcaliki ? Je pense qu'il évolue. Alcaliki. Je dirais au Maroc, tu as non ? Ayoub Alcaliki. Il évolue effectivement au Maroc. Il est natif de Rabat. Il évolue au... Ouïdad de Casablanca. Et il défend bien sur le côté droit, pour le moment. Telinho. Ils ont des noms de brésiliens, les joueurs du Mozambique. En même temps, voilà. C'est un ancien pays portugais. En tout cas, la langue est portugaise. Essentiellement au Mozambique. Ça s'écrit Moffambique avec un Tefedi. Mirolobo ! La frappe de Mirolobo ! Mais ça continue ! Talino ! Talino, si ! Il est au centre de Talino ! C'était plutôt une frappe. On se calme un peu. Ça me fait marrer de commenter des matchs virtuels. En correspondance avec la réalité. Elkadouri, ben le voilà. Si, lui, il était là. Elkadouri est dans le groupe. Allez, corner. Mal tiré. Mais ça revient dans les pieds. On fait circuler. Et Elkadouri est bien dans le groupe. Ça sort à nouveau. C'est pour une sortie de but. C'est pour un corner. Un nouveau changement côté Mozambique. LDR Pelembe. Et à la place de Géry. Ah ben Géry du niveau du Mozambique. Non, ils ne sont pas mauvais. En fin de match. Là, ils réagissent un petit peu. Ils ont envie de peut-être réduire la marque. Mais bon, le Maroc, voilà. Fait le boulot en première mi-temps. Ils se contentent pour le moment de faire tourner. Deux à zéro. Compte tenu du niveau de cette équipe. Normalement, elle devrait s'imposer. Oh là là. C'est approximatif quand même les relances côté Mozambique. Alors, le nouvel entrant. LDR Pelembe. Que va-t-il faire ? Je préfère excentrer le jeu. C'est un petit peu lent. Ça sera vachement plus rapide quand on mettra des équipes comme le Brésil face à la Croatie. Je peux vous dire que ça va aller d'un but à l'autre. D'ailleurs, là, c'est un petit peu rapide. Je n'ai pas touché les curseurs encore. Elle est passe. Voilà, la balle de plage. Là, ça va encore. Parce que les équipes sont assez faibles quand même en termes de notes. Mais il suffirait mettre du Brésil pour avoir une... Un ballon qui va... C'est du foot sale après, hein. Sur du terrain comme ça. Saidi, par contre, lui n'est pas là. Dommage. Obadi, c'est le... Mounir... Hello, Obadi. Mounir Obadi, c'est le joueur de Monaco, ça. N'est-ce pas ? Si je ne m'abuse. Pas du tout. Mounir Obadi. Ah si, équipe AS Monaco. Et bon, joueur, ce jeu... Avec des joueurs comme ça, ça devrait s'imposer, le Maroc. 2-0, facile. Après, il y a la défense qui peut peut-être un petit peu souffrir. Parce que le Mozambique a toujours marqué. Donc un 2-1 ou un 3, hein, moi, pour le Maroc. Attention, peut-être un 3-0. Belanda, on le connaît aussi. Il a plutôt que la qualité. C'est de contourner cette défense. La petite passe courte hors jeu, là. Oui, oui. Peut-être pas exagéré. On cherche dans la profondeur. Non, mais... Voilà, il est trop tard. On voit bien les hors-joules avec la zone sombre. C'est plutôt pas mal, ça. Par contre, avant, il y avait juste la ligne, je crois. Là, il y a une petite zone sombre pour montrer le... Bien mettre en évident de la zone où il ne faut pas être. Où l'attaquant était. Ni là, ni l'autre, je suis. J'étais. Et il resterait. Je ne sais pas pourquoi je me lance là-dedans, moi. Peito. La question du jeu concours a été posée. Ça me permettra un petit peu de marquer des points, au moins. Pour ceux qui se décident d'avoir ce match. Je ne pense pas en intégralité. Vous n'êtes pas là pour ça, non plus. Il y a peut-être les gens qui supportent ces équipes. Des joueurs du Mozambique. Enfin, des habitants du Mozambique. Des portugais, éventuellement. Ou des marocchiens. La belle face, la ligne, la reprise ! Oh, Amsif ! Magnifique. Amsif, il n'a pas été beaucoup inquiété. Dominques, avantage laissé. Arjeu, revenant, LDRPLMB. Amsif est allé chercher ce ballon, quand même. Ils se sont montrés dans le jeu, Mozambique. Mais perte de balle, ça continue. Ça se relâche un peu, côté marocain, je trouve. Péto. Ouais, belle jouée. Oh, magnifique circulation de balle à frais ! En plus, c'est pas cadré ! Non, mais Mozambique ! Oh, c'était beau. On aurait dit une action brésilienne. Regardez cette petite talonnane à mon long terme. C'était énorme ! Même le Brésil n'est pas capable de faire des actions pareilles. Il y a une petite talonnale, il est face au gardien. Amsif n'a même pas besoin de se coucher, c'est hors cadre. Mais l'action était superbe. Petite talonnale en surface. Ici. Dario Can. Est-ce que c'est Dario Can qui sort ? Non, c'était Ligno. Remplacé par Sonito. Vraiment des consonances brésiliennes, ces joueurs. Dommage qu'il n'ait pas le niveau. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer. Ça fait combien de minutes de vidéo ? 23 minutes, on est bien sur une petite vidéo. Mais bon, ça vous laisse un petit peu présager de ce que va proposer la Coupe du Monde. Avec certes peut-être un peu plus de qualité. Voilà, des petites animations. Là, c'est sympa, un corner à suivre. Une équipe de Mozambique qui peut peut-être réduire la marque de la tête. Qui va s'imposer ? Non, c'est Amsif. C'est mal tiré d'ailleurs. C'est au premier poteau, il n'y a personne. Amsif, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un petit pressing côté Mozambique. On les voit qui presse même le gardien. Ils essaient peut-être de revenir un petit peu. Attention. Perte de balle. Le Maroc n'y est plus. Ils sont à 2-0 en deuxième période. C'est vraiment le relâchement complet. Mozambique pour faire étalage un petit peu de sa technique. Ils ont quand même 64 en attaque. C'est pas n'importe quoi quand même, 64. Ils n'ont pas le vrai maillot par contre. Ah si, quoi que. Si, ça m'a l'air d'être le vrai équipementier. Parce que ça ressemble un petit peu au drapeau. Mais c'est vraiment le logo de la sélection du Mozambique. Par contre, il manque... Il y a les vrais noms. Il semblerait. Ah bah le phase, ça c'est un petit peu long quand même. Bah l'accélération quand même, c'est un petit peu long. On l'a dit. Voilà, dans un stade qui n'est pas le stade où ils évoleront. Un stade de 15 000 places. Un petit stade du sud du Portugal. Donc, avec une victoire qui se dessine pour le Maroc. Circulation de balle, perte de balle. Et 3 minutes de temps additionnel là, c'est fini là. On préfère laisser peut-être une dernière occasion pour Mozambique. Là, c'est fini. Ça va siffler. Saidi Benatia. Voilà, on recule un petit peu. Saidi. Long. Voilà, ça siffle. Belle victoire. Alors, c'est... Voilà, on voit FIFA World Cup. Ils vont saluer leurs supporters. Donc, ils ne sont pas engagés pour cette Coupe du Monde, malheureusement, le Maroc. Et c'est intéressant de voir une belle équipe marocaine. Et j'espère que ça vous fait plaisir, vous qui êtes marocains ou qui supportez cette équipe. J'espère avoir un certain nombre de commentaires pour me faire part de vos avis. Certes, une équipe non qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais une belle équipe avec des beaux joueurs. Belanda. Amrabat. Berdish aussi n'est pas mauvais non plus en défense. En arrière-gauche. Belanda, c'est sûr. Dommage qu'il n'y a pas Amdala et Shamak, qui sont quand même des bons joueurs aussi. Boussoufar. Oui, il y avait aussi un titulé d'Acosta, Marwan d'Acosta, d'origine portugaise, dont la mère est marocaine, qui a choisi de défendre les couleurs des lions de l'Atlas. Tout à fait. Elle n'est pas présente dans les réservistes et c'est assez dommage. Parce que bon, ils nous sortent déjà un jeu de la Coupe du Monde avec toutes les sélections. Malheureusement, on ne peut pas choisir les joueurs de... Ils font peut-être appel aux joueurs qui ont été sélectionnés pour les qualifs. Oh, la belle reprise là. Et Amsif qui se couche bien. Ça, c'est bien joué, là. Ça, c'est des frappes mal cadrées. Par contre, là... J'ai envie de... On ne voit pas la talonnade. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis. C'est à la limite de l'avoir, mais il y a une petite talonnade magnifique. Et là, qu'est-ce qu'il rate ? Telugno. Vraiment Telugno. Ça ne se fait pas, ça, face aux gardiens. On va commencer à l'arrêt d'Amsif, ça, tranquille. 2 à 0. Bon, un petit score. Pas beaucoup de buts. De belles sorties d'Amsif, quand même. Qui n'aura pas été mise en danger. Et le Maroc qui s'impose fort logiquement. 2 à 0. Qui est l'homme du match ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est noté ? Ah, il n'y a pas d'homme du match. Il y a une petite étoile. Non, bon, c'est qui ? C'est Amrabat avec un 8-3. Plutôt pas mal. Belle handa. Deux changements. Remplacer la doigt au badi. Qui c'est qui est rentré ? El Kadouri qui est rentré. Et Saidi, demi-défensif, finalement. Mais Saidi n'est pas dans le groupe. Mais bon, on passe. Bon, côté Mozambique, je ne connais personne. Donc bon, c'est difficile. C'est difficile de se prononcer sur cette équipe. Qui est capable autant de faire des bonnes prestations match nulles. Et autant elle est capable aussi de se prendre des scores lourds. Donc délicat, délicat de dire quel sera le score. Ont-ils réussir à tenir un match nul ? On verra. Voilà. El Arabi, il a une bonne note aussi, je pense. On va aller revoir. La note d'El Arabi. 7-4, quand même, pas mal. Deuxième joueur, meilleur noté. Non, troisième joueur, il y a Benathia aussi en défense. Ouais, il y a aussi El Kaliki. Le jeune El Kaliki. Un psif aussi, pas mal. El Arabi, moi je l'ai trouvé quand même pas mal. Passe décisive, quand même. But. Comment on peut faire pour lui mettre une si mauvaise... Enfin, je veux bien qu'un me rabattre a fait le boulot, mais voilà, quoi. Je sais pas. Ouais, trois arrêts de part et d'autre. C'était pas mal. Voilà. Bon, on a vu les notes, c'est ça. Ok. Ok, ok. Au niveau des stats, on a des stats à l'avantage du Maroc. Il y avait 8 tirs, 6 tirs cadrés. Ils ont tenté quand même. Les joueurs du Mozambique, malheureusement, c'est sans succès. Sans succès, un tir cadré qui a été bien repoussé par un psy. Une possession équivalente de part et d'autre. C'est vrai que le Maroc a pas mal relâché la pression en seconde période. Laissant le ballon à l'adversaire. De l'engagement, beaucoup plus de précision de tir. Voilà, la qualité. La qualité s'est retrouvée. Avec un 10 de plus, presque dans notre... Non, peut-être pas 10 de plus, mais 5 à 6 de plus dans chaque secteur. On va voir 10 de plus dans certains. On approche les 10 quand même. Dans défense, milieu attaque, en autre G. Voilà. On a tous les faits de match, les buts. Un bravo à tel El Arabi. On est bien. Question jeu concours posée. On se retrouve demain, bien évidemment, pour la finale de la Champions League. Avec éventuellement deux questions jeu concours. J'ai fait les comptes au niveau du jeu concours. Il faut que je remercie les abonnés. A chaque fois, je le fais de temps en temps. Mais il y en a trop. Il y en a trop. Mais bon. J'aimerais bien un outil automatique pour pouvoir remercier les abonnés. Vous allez me dire, mais il ne fait rien. Alors il fait ça de manière automatique. Mais c'est vraiment facilitant quand même. Parce que j'aime bien poser une petite question. Comment as-tu découvert la chaîne ? Comment t'appelles-tu ? Des petites questions comme ça. Est-ce que tu aimes la chaîne ? Et j'essaie de le faire manuellement et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Donc, personne ne me répond. Alors je me dis, pourquoi ne pas le faire de manière automatique ? Pour un petit peu plus de réponses aussi des gens. Mais bon, j'aime bien que ce soit aussi un petit peu personnel ce remerciement. Mais bon, c'est sûr qu'à raison de 5 remerciements par jour au niveau des abonnés. Alors que j'ai 15 abonnés par jour. C'est délicat. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Oui, aussi, les codes Xbox et PSN qui n'avaient pas marché. Je sais, j'ai contacté Amazon. Je vais essayer de les relancer pour ce sujet-là. Pour essayer d'avoir des explications. Je ne comprends pas qu'ils n'aient pas... J'ai pourtant acheté, je peux vous fournir les preuves. J'ai acheté, ils m'ont fourni les codes. Ils ont l'air beaux, flambants neufs. Malheureusement, quand tu les rentres, il paraît que ce n'est pas bon. C'est quand même curieux. Voilà, écoutez, je verrai. Je me débrouillerai. J'essaierai de vous tenir au courant, les deux personnes. Ça remonte à loin sur PSN. Parce que c'était quelqu'un qui avait gagné 15 euros ou 10 euros sur le PSN. Ça remonte à deux jeux concours, je crois. Par contre, le dernier jeu concours, il y avait bien une remise sur le Xbox Live de 15 euros, je crois. Et ça n'a pas marché. Merci Amazon, merci ! Voilà, on se quitte là-dessus. Vivement le début de la Coupe du Monde. On verra si j'arrive à tout générer. Mais ça sera peut-être sympathique. Il faut que je décroche aussi la capacité de faire des matchs de 8e de finale, quart de mi et de finale en match amigual. Ça va me faciliter les choses, ça. Enfin bref. Voilà, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien. Et puis, à demain ! Allez, bonne soirée à vous mes amis, mes chers abonnés ! Mes chers abonnés... ... Sous-titrage ST' 501